Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, a débuté le samedi 16 octobre 2021 et se déroule jusqu'à ce samedi 23 octobre. Malgré les contextes sanitaires et sécuritaires difficiles, la ville affiche de belles couleurs et le festival, comme à l'accoutumée, impressionne les visiteurs. Au marché international du cinéma africain et de la télévision, Mika, site où ont lieu les rencontres entre acheteurs et vendeurs d'oeuvres cinématographiques africaines, l'affluence, même réduite, ne fait pas de ce cadre un pôle moins contournable. Ça se passe un peu tous les deux ans. Il faudra avoir l'occasion de passer voir les belles sautes. Surtout que cette année, il y a une innovation particulière, l'enceinte du FESPACO, dénommée, je crois, FESPACO, et ça c'est un peu nouveau. L'innovation, on s'entend qu'il y a quand même plusieurs chapiteaux qui ont été quand même aménagés pour pouvoir habiter. Voilà, les rencontres professionnels, l'exposition, voilà, le produit cinématographique et le centre professionnel. Si cet espace vise à favoriser les transactions entre acteurs et selon les nouveaux modèles économiques de l'industrie du cinéma, il faut dire que pour nombre d'exposants, le festival, en dépit des innovations constatées, enregistre plutôt un élan timide. Bon, on peut dire que c'est un peu timide par rapport aux années antérieures, mais quand même, il y a, au côté nigérien, il y a beaucoup plus hautement quand même. Les gens viennent visiter l'instant, ceux qui sont ici, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont intéressés, et aussi, ils sont intéressés par ce que nous avons admis. Car cela ne tienne, cette timidité pour une partie des exposants ne saurait être un obstacle aux échanges. En provenance du Sénégal, cette délégation de la société anonyme de télédiffusion du dit pays, TDSSA, n'en cache pas sa satisfaction. Ces trois jours, déjà, qui sont intenses en brassage, qui sont intenses en interactions, en échanges, tout à l'heure, je vais parler des métiers numériques. Déjà, bien à fond, il y a plusieurs interactions, il y a plusieurs échanges. Effectivement, nous sommes allés sur place, on sera décuplés, et nous sommes tout simplement en train de nous rendre compte. L'Afrique est en train de se transformer grâce au numérique. Sentiment également partagé par les professionnels africains de la cinématographie. Ils ont salué en grande majorité le pari réussi de l'organisation. Ça se passe très bien, parce que cette année, ce n'était pas évident. Le fespa a été reporté pour le Covid-19, depuis février, on se retrouve en octobre, donc ce n'était pas évident. Mais voir que, quand même, au bout d'Espagne, si vous voyez, quand même, ça parle, il y a d'Espagne, il y a d'autres pays, voilà, qui sont là, toutes les institutions qui sont présentes. Donc ça, c'est déjà à saluer. Après une annulation en février 2021, le FESPACO tente de résister, malgré le contexte de la pandémie de Covid-19. Au-delà des difficultés d'organisation enregistrées, le festival reste un rendez-vous continental majeur et entend continuer de jouer pleinement son rôle, notamment dans la diffusion des œuvres cinématographiques africaines. Sous-titrage Société Radio-Canada